C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Et bien, parlons de l'hérité d'aujourd'hui, reçoit pour vous le pharmacien Constantin Bastien-Ghézy. Il est directeur général du CREPA Laboratoire, centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée, africaine et technologie pharmaceutique. Après qu'ils aient essayé de parler de des médicaments mis sur le marché, il s'agit entre autres de d'Oubaz-C et de Cancure. En qui je m'en vais dire bonjour professeur, bonjour le pharmacien. Bonjour madame. Vous allez bien ? Nous allons bien, merci. Et quelle est la santé du laboratoire CREPA à ces jours ? La santé du laboratoire CREPA, elle est bonne, puisque CREPA, au bout de 33 ans de recherche, a pu produire au bénéfice de la nation les produits phares que vous avez devant vous. Vous l'avez dit, d'Oubaz-C et Cancure, deux médicaments pour des maladies pour lesquelles le monde est encore en difficulté pour pouvoir résoudre les problèmes de santé. Le cancer et le VIH, de manière générale, les maladies virales et les tumeurs, sont des pathologies pour lesquelles le monde entier est encore à la richesse. Et donc, CREPA présente aujourd'hui à la nation le fruit de ces recherches de 33 ans. Parlez-vous un peu de ces recherches-là, docteur ? Bien, donc je suis pharmacien, mais en même temps j'ai évolué comme chercheur, assistant, chef de travaux à l'Université de Kinshasa, à la faculté des sciences pharmaceutiques pendant plus de 15 ans, ici à Kinshasa, à l'Université de Kinshasa. Du patrimoine culturel congolais, des possibilités de trouver des plantes dont les extraits peuvent avoir des propriétés anti-mythotiques, anti-cancéreuses. J'ai donc démarré ce travail dans le cadre de ma thèse et de doctorat, et au bout d'un certain moment, au fur et à mesure que je poursuivais les recherches, j'ai découvert donc que sur la trentaine de plantes que j'avais sélectionnées, il y avait trois plantes particulièrement qui s'étaient montrées très intéressantes en termes de propriétés anti-cancéreuses. J'ai affiné les méthodes. Quelles sont donc ces plantes-là, docteur? Bon, je ne peux pas en parler maintenant, mais sur les trois, deux sont retenues ici, dans la formulation de l'oubacée, dans la formulation de calcule, ce n'est pas un secret, il y a une plante de la famille des anonacées, et il y a une plante de la famille des hypericacées. Donc, pas un secret. Donc, c'est en approfondissant le sujet que je découvre, que pour la troisième plante, il y avait une certaine toxicité, et donc j'ai dû la mettre de côté. Et j'ai donc poursuivi les travaux de toxicité, et sur vue du fait qu'il n'y avait presque pas de toxicité aux doses thérapeutiques, aux doses optimales, que je me suis proposé. Au moment où, au Congo, en 87, on parlait du MM1 du professeur Rouman, et que le MM1 était pratiquement dans sa phase de déboire, et que je connaissais certains patients, eh bien, je me suis proposé de les aborder, puisqu'ils étaient totalement abandonnés à eux-mêmes, sans solution, c'était une question de vie ou de mort, que je me suis proposé d'aller les aborder, et de leur proposer un protocole. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai dû virer des propriétés anti-cancéreuses vers les propriétés anti-VIH, puisque la littérature renseigne qu'un bon anti-cancéreux a beaucoup de chances d'être aussi un bon anti-VIH, et vice-versa. Donc, il y a eu ce déclic-là, du fait qu'il y avait des personnes en danger de mort, abandonnées à elles-mêmes, et je me suis sujeté à l'eau pour voir dans quelle mesure on pouvait leur venir en aide. Donc, c'est parti comme ça, jusqu'au moment où les effets étaient tellement patents pour les patients VIH-Sida, que l'étude a pris de l'ampleur au niveau de l'université de Kinshasa. On a constitué une cohorte, un groupe de malades aux cliniques universitaires de Kinshasa, suivi en ce moment-là par le professeur Feu, docteur Manguelet, il vient de nous quitter il y a quelques années que son âme me repose en paix, et nous avons ainsi traité environ 268 patients VIH-Sida. C'est en ce moment-là qu'en même temps, à l'INRB, il y avait une équipe de chercheurs français et américains qui soignaient des malades VIH-Sida et qui ont vu une nouvelle cohorte des patients venir faire le contrôle, puisqu'en ce moment-là, il n'y avait qu'à l'INRB qu'on pouvait faire le typage lymphocitaire. Et ils se sont intéressés à cette nouvelle cohorte dont ils ne savaient pas d'où ils venaient. Donc, de fil en aiguille, ils sont parvenus à me dénicher au laboratoire où je me trouvais par le biais des malades. Et pour me dire qu'ils étaient informés de ce que je faisais et qu'ils voulaient qu'on puisse collaborer. C'est comme ça que, depuis 1991, je suis entré en collaboration avec une équipe américaine. Jusqu'en même temps, en fait, de mon côté, je me trouvais buté, je me trouvais bloqué, puisque les infrastructures scientifiques au Congo ne permettaient pas qu'on puisse mettre en évidence l'impact du produit sur le virus. On voyait bien des gens qui prenaient des produits s'améliorer sur le plan clinique, des gens qui gagnaient du poids pour une maladie réputée, au contraire, provoquer une totale cachexie, une perte de poids. Le CD4, donc la défense immunitaire, qui se restaurerait pour une maladie supposée déprimer la défense immunitaire, eh bien, donc, les résultats étaient bel et bien là, mais il fallait les objectiver en laboratoire. Et c'est donc, grâce à cette collaboration avec cette équipe américaine de 1991 à 1997 que nous avons pu mettre en évidence l'impact du médicament sur le virus du VIH. Nous allons parler de comment ce médicament agit dans la phase qui va suivre, mais voilà pour la jeunesse. Donc, dans cette étude aux États-Unis, il a été établi à la fois l'effet anticancéreux dont j'avais déjà parlé lors de mes études à l'Université de Kinshasa, mais aussi l'effet anti-VIH. Voilà donc, à ce qui concerne la jeunesse de ce travail. Alors, professeur, docteur, aujourd'hui, ces deux médicaments sont sur le marché. Parlez-nous un peu de l'approbation historique. Dubassé et Campur sont approuvés par l'OMS. Merci, madame, pour la question. Dubassé et Campur approuvés par l'OMS. Très souvent, le public n'est pas suffisamment informé sur la procédure par rapport à la certification de l'OMS. Quelle est la procédure normale pour pouvoir mettre au point un médicament ? Et c'est cette procédure qui vous permettra de comprendre comment on obtient la certification de l'OMS. Lorsque vous travaillez sur un candidat médicament, la première chose à faire, c'est de conduire des études en laboratoire. ces études consistent à d'abord établir le lien entre le produit et la maladie pour laquelle vous le destinez, c'est-à-dire que vous allez étudier ce qu'on appelle une étude de l'activité, de l'effet thérapeutique. Pour cela, par exemple, si nous partons de ce cas de l'Eubacé, nous allons mettre en contact les virus et les médicaments et observer ce qui va se passer en laboratoire. Et c'est au bout de cette étude que nous dirons que notre médicament fait ça, ça et ça sur le virus. Ça, c'est l'étude de l'activité. Ensuite, il ne suffit pas que votre médicament soit efficace. Encore faut-il qu'il soit non-toxique. Il ne faudrait pas que tout en voulant soigner un patient, vous ne tuez pas le même médicament. Donc, il faut mener des études de toxicité. Les études de toxicité aussi commencent d'abord en laboratoire, in vitaux, sur des sujets de laboratoire, des rats, des souris de laboratoire. C'est une fois que cette étude aussi est achevée, vous pouvez dire in vitro sur les cellules et vivre sur les animaux du laboratoire. Une fois que vous avez terminé ces deux étapes sur des cellules isolées et sur des animaux, des organismes vivants, vous allez dire oui, les produits semblent ne pas avoir de toxicité. Il y a des paramètres pour cela qu'il faut contrôler. Une fois que vous passez cette étape-là, vous avez établi l'activité, l'effet du produit. Vous avez établi que le produit n'est pas toxique. Il vit chez les animaux. Que pouvez-vous passer chez les humains en première phase d'étude ? Une étude ouverte. Si à nouveau vous découvrez qu'il n'y a pas de toxicité, il y a des formulaires de consignes, des formulaires de consentement. Il y a aussi des préalables. Il faut obtenir des autorisations pour conduire les essais cliniques au niveau des comités d'éthique, des comités d'éthique de la santé, des comités d'éthique nationales. Nous sommes passés pour cela au niveau des comités d'éthique, celui du ministère de la santé et celui du ministère de l'enseignement supérieur universitaire pour les cas qui nous concernent. L'OMS ne fait pas les recherches. Les recherches sont pour les centres de recherche, pour les institutions de recherche, pour les universités. L'OMS valide le protocole que vous, vous avez établi. Et le protocole générique qui est défini par l'OMS est présenté dans ces documents que je vous montre ici. Le mémorandum qui donne... Vous pouvez vous dire au niveau de la première. C'est donc le mémorandum sur la recherche et une vitre d'une activité anti-VIH dans les préparations médicinales traditionnelles. Le mémorandum d'une réunion de l'OMS. Ce mémorandum est produit par un comité d'experts de l'OMS qui avait été mis sur pied et qui était d'ailleurs dirigé par le professeur François avec qui j'ai eu à travailler sur les mêmes extraits sur Dubái aux Etats-Unis. Et donc, quelle est la procédure telle que définie par l'OMS? Protocole d'évaluation de préparation médicinale pour le traitement de l'infection à VIH. On vous dit d'abord fournir un extrait authentifié pour l'analyse. Primer, pas. Deuxième, utiliser un système in vitro, unique. Je ne dis pas tout parce que nous allons en vitre. Trois, purifier partiellement l'extrait. Quatre, exclure les inductés d'interférences. Cinq, confirmer l'activité antivirale. Tout ça, nous avons fait. Six, titrer l'activité, doser cette activité. Sept, si ces fractions actives sont identifiées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a trois points. Primo, commencer l'identification des molécules chimiques. C'est ce que nous avons fait. Deux, faire des titrages biochimiques. Ça, nous avons fait. Et réaliser des études d'efficacité et de toxicité. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Nous avons fait ces études d'efficacité et de toxicité. Et enfin, un dernier point, le point numéro 8. Suivant les résultats obtenus au point numéro 7, au point précédent, définir l'ordre de priorité des composés qui vont être soumis à l'évaluation clinique. Maintenant, on peut aller chez les hommes. Donc, nous avons, nous sommes passés par toutes ces étapes. Donc, si on vous suit, bien, vous avez passé par toutes ces étapes. C'est ainsi que nous avons. Vous avez respecté le protocole. Est-ce qu'au niveau de notre pays, quelle est l'organe de l'habilité pour faire un médicament ici au pays? Bien, merci. Une fois que vous avez fait votre travail, vous présentez au niveau du comité d'éthique national de la santé. En 2012, nous avons obtenu la gale, la vie favorable du comité national d'éthique de la santé pour pouvoir maintenant conduire ces cliniques. nous l'avons fait. Et, c'est cette étude de notre conduite du 21 décembre 2012 au 20 décembre 2013. Nous avons renouvelé cet avis favorable du comité d'éthique jusqu'en 2016 et maintenant récemment, c'est le cas de la COVID. Nous avons une fois de plus introduit la demande pour que nous puissions étendre l'indication thérapeutique des doudasses qui était initialement conçue pour combattre les veillets et sida étendre cette indication sur la COVID-19. Nous avons pour cela été obligé de passer à nouveau par le comité national d'éthique de la santé et qui nous a donné un avis favorable pour conduire ces études à la clinique et à l'hôpital général de référence provinciale de Bokabour-Sutki. Donc, on passe par toutes ces études et ces étapes et une fois que l'étude est conduite, vous présentez le dossier maintenant à la direction du médicament et de la pharmacie de la troisième direction du ministère de la santé publique pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Nous avons fait tout cela. Vous avez ici l'autorisation de mise sur le marché émise par le ministère de la santé pour Gubassé depuis 2017. Donc, depuis 2017, Gubassé était déjà autorisé, homologué par le ministère de la santé publique en République démocratique du Congo pour qu'il soit utilisé dans nos hôpitaux pour soigner le VIH sida. C'est à la suite maintenant des similitudes dont j'ai parlé lors de la conférence la dernière fois. Si vous pouvez vous en parler de ces similitudes là qui entrent la COVID et les sida pour que du bain s'intervienne comme médicament curatif. Bien. Avant d'en arriver, là, je vais vous parler des études de pharmacovigilance. Mais je vais répondre à la question. Quand un médicament est mis sur le marché, il y a d'une part l'activité principale pour laquelle le fabricant l'a destiné et des autres propriétés qui sont découvertes par les cliniciens au fur et à mesure qu'ils utilisent le médicament. C'est ainsi, par exemple, que l'aspirine au départ s'était utilisé pour soigner le cas de fièvre ou alors pour diminuer la douleur énergétique donc antipyrétique. mais aujourd'hui l'aspirine est utilisée en cardiologie. L'aspirine est utilisée pour fluidifier le sang. Cela n'était pas commun hier de cela pratiquement 100 ans depuis que l'aspirine a commencé. Il y a beaucoup de cas comme ça dans les domaines pharmaceutiques. Il y a la méthodine d'azol au départ utilisée contre les amides mais aujourd'hui c'est utilisé comme antibiotique et toutes les interventions chirurgicales surtout au niveau de l'abdomen nécessitent l'utilisation de la méthodine d'azol comme antibiotique. Donc cela est une propriété au départ que le fabricant n'avait pas détectée mais qui est détectée au fur et à mesure que le médicament est en usage dans le domaine médical. La même chose pour le basset au départ destinée à soigner le veillacida les cliniciens à force de l'utiliser ont découvert qu'ils avaient aussi des propriétés contre l'herpès lorsque chez les malades le veillacida il y a des éruptions qui tannent les zonas dont on parle et bien ces zonas sont dues à un virus qu'on appelle l'herpès qui profite du fait que l'immunité du patient est trop déprimée. Alors si vous appliquez une crème de basset à cette éruption qui tannent elle se cicatrise pratiquement en 24 heures. Donc il est aussi efficace contre l'herpès. Ça c'est une découverte en deuxième intention. Maintenant vient le Covid ou la Covid. Quand la maladie se déclare au Congo vers février-mars et que le gouvernement congolais sollicite le concours des équipes de recherche congolaise pour qu'elles puissent apporter leurs contributions je me trouvais au pays et je me suis rendu compte que d'où bas c'est pour vrai bien nous nous sommes rendus compte nous au sein des crêpates que d'où bas c'est pour vrai bien être la solution. Pourquoi ? Quand vous regardez la structure du VIH d'un côté et la structure de la SARS-CoV-2 les virus responsables de la maladie qu'on appelle Covid-19 vous trouvez que les deux structures se ressemblent. Pourquoi elles se ressemblent ? Primo tous descendent de virus à ARN et je vous ai déjà parlé de leur réplication. Deux elles se répliquent conduisent par des polymérases bloqués ces polymérases ou bloqués les virus. Trois leurs structures leur comment dire nature est faite de l'ARN d'une enveloppe centrale faite de polypothéine et d'une enveloppe périphérique faite de polypothéine aussi. De base un des composants de du base décompose ces polyprotéines et en les décomposant il empêche donc à ces polyprotéines qui sont les éléments porteurs de l'effet antigénique qui entre en collision avec le récepteur de la cellule HOT il empêche donc cette collision-là. De la même façon qu'il le fait pour le VIH il est fait aussi pour la COVID-19. Deuxième mécanisme donc première inhibition de la transmutale deuxième mécanisme décomposition lise de ces polyprotéines. Troisième similarité quand le virus du VIH pénètre dans l'organisme de la même façon que le virus SARS-CoV-2 il enlut un phénomène malin donc un phénomène cancéreux qui consiste en une croissance anormale des cellules des cellules qui devaient avoir un volume déterminé une forme déterminée commence à avoir un volume une forme anormale on a des cellules très géantes par rapport aux cellules normales et ces cellules géantes qu'on appelle des sensés meurent très rapidement ils ont une durée de vie très courte et c'est ça qui fait que les cellules se mèrent les unes après les autres et cela entraîne une chute de la défense immunitaire de la personne portée du virus ça s'est fait de la même façon que chez le VIH que pour la COVID-19 donc quand on a observé ces trois mécanismes la similarité de ces trois mécanismes pour les deux virus nous étions convaincus à Crépate que nous sommes situés en présence de la solution contre la COVID-19 et c'est ainsi qu'en avril 2020 Crépate a proposé au gouvernement congolais la solution contre la COVID-19 nous sommes passés par plusieurs commissions du ministère de l'enseignement la population mais j'ai entendu parler de ses collaborations bon la population peut être distraite vous savez madame puisque c'est passé par les ondes c'est passé par toutes les radios les télévisions la RTNC nous nous sommes présentés devant à la convocation du ministère de l'enseignement supérieur le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique nous sommes passés devant toutes les commissions après avoir présenté notre offre nous sommes passés devant la commission du ministère de la santé nous sommes passés à l'INRB devant le secrétariat technique il y a eu des experts venus d'un peu partout même des Etats-Unis pour apprécier ce que les chercheurs qu'on voulait pouvaient apporter comme solution contre la COVID-19 et madame je dois vous assurer que Dubassé a été retenu par toutes ces commissions comme étant la solution la plus viable contre la COVID-19 ces commissions ont recommandé qu'on puisse immédiatement démarrer les essais cliniques avec Dubassé malheureusement ceux qui avaient en charge la gestion de la COVID-19 ne sont pas allés vite en besoin ce qui fait que jusqu'aujourd'hui rien n'avait été fait par le gouvernement pour pouvoir conduire les essais cliniques qui permettraient à ce moment-là d'avoir une étude bien structurée bien faite suivant les standards internationaux pour convaincre même l'OMS et tout autre pays actuellement frappés par la COVID à pouvoir utiliser les médicaments nous avons même été présenté les médicaments devant le ministre de la Santé le ministre de la Recherche scientifique la Task Force de Riposte contre la COVID-19 et l'INRB et bien tout le monde était unanime que pour une fois les congots avaient des évidences scientifiques démontrant qu'il y a un médicament antiviral pour valuter contre la COVID-19 et tout ce qui restait supposait simplement de valider ces résultats-là par une étude clé dans le passé vous avez passé à l'INRB les études du médicament et après les médicaments sont présentés à la population et présentés au monde entier et mis sur les marchés mais on n'a pas l'application de l'INRB dans la promotion soit dans l'utilisation de ces produits qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de collaboration apparemment vous travaillez en solo bien merci madame bon je pense que l'INRB était un peu était déjà engagé sur une piste qui est une piste concurrentielle ok à partir du moment où l'INRB a opté d'utiliser la chloroquine il devenait difficile pour ses animateurs de pouvoir assurer la promotion d'un autre médicament pourtant le gouvernement avait souhaité qu'il y ait une solution qu'on m'aise à la pandémie ainsi que le chef de l'état avait demandé à tous les chercheurs tous ceux qui pouvaient avoir une solution de l'apporter mais lorsque nous sommes passés par tous ces instants dont j'ai parlé il a été dit ceci madame vous êtes les fournisseurs du médicament vous êtes le fabricant du médicament pour pouvoir le valider il faut les essais cliniques et ces essais cliniques doivent être conduits par un organisme indépendant nous sommes prêtés à la disposition des autorités pour qu'on conduise les essais cliniques ils ont demandé un portocole nous l'avons fourni ils ont demandé un budget nous l'avons fourni depuis lors ils n'ont cessé de nous promettre qu'ils allaient financer ces essais cliniques là que ce soit pour le bas c'est que pour tous les autres médicaments qui étaient retenus par les différentes commissions que les instances politiques avaient mis sur pied et donc la faute n'est pas de la collaboration il y a effectivement un déficit de collaboration et je vous dis la raison c'est puisque il y a un conflit d'intérêts vous ne pouvez pas être à la fois avec l'Oriki et en même temps avec Artemisien ou avec Interferon ou avec Duvasse la logique aurait été que ça c'est un conseil qu'on aurait dit donner à ceux qui gèrent la riposte contre la COVID-19 un homme de science est un homme par principe intègre un homme honnête un homme guidé uniquement par la raison la logique aurait été que face à la pandémie qui frappe le pays nos compatibles maires par santé il n'y a pas encore de solution à proprement parler qui soit 100% sûre à ce moment-là on devrait prendre toutes les solutions et les évaluer quitte à revoir parmi ces solutions laquelle est la plus efficiente en termes d'efficacité en termes de toxicité en termes du coût en termes d'accessibilité qui est-ce qui bloque les choses est-ce que les ministères de la santé selon vous qui est-ce qui bloque l'avancement des choses financières congolaises ou à se plaindre de ce qu'effectivement les commences tenues n'ont pas été les commences faites n'ont pas été tenues n'ont pas été respectées qui à quel niveau ça je ne sais pas mais nous attendons nous entendons par la voix des ondes que les fonds destinés à la gestion de la réponse plus d'autres destinations lesquelles je ne sais pas mais nous comme on est invités dans la recherche nous attendons toujours que le gouvernement puisse permettre à ce que tous ceux qui ont une solution contre Covid-19 puissent la mettre en évaluation et en ce moment là le Congo pourrait proposer au monde une solution adéquate puisqu'elle sera conduite par des organismes indépendants des organismes objectifs et suivant les standards suivant les normes internationales alors Prépate aujourd'hui travaille en solo ces centres de recherche travaillent en solo au niveau des résultats y a-t-il des résultats positifs les bases et concurs ont aussi rencontré des patients à qui il y a irrésistance bien il y a deux questions dans une première est-ce que Prépate travaille en solo je pense que toutes les équipes impliquées dans la riposte contre la Covid-19 travaillent en solo si vous allez demander au professeur vous dira qu'il est en solo si vous demandez à ceux qui travaillent sur la temise il dira il est en solo si vous demandez même à lui il est aussi en solo puisqu'il travaille sur la chloroquine et donc nous sommes tous en solo et c'est à cela que j'interpelle les décideurs pour que on puisse privilégier les médicaments qui répondent aux normes qui répondent aux standards et des médicaments efficaces quand on voit aujourd'hui qu'un patient est malade de Covid il peut faire le tour de la vie il n'est pas trouvé où se faire soigner puisque simplement on lui dit c'est plein il n'y a plus de place pourquoi il n'y a plus de place ? c'est puisque la chloroquine qui a été retenue comme le protocole national je ne sais d'ailleurs pas à quel niveau cela a été décidé puisque pour retenir un protocole national il faut avoir pratiquement fait le tour de tous les autres protocoles pour voir s'il n'y en a pas de meilleur par rapport à celui-là et donc la chloroquine demande pour sa prise la prise en charge de la chloroquine demande un temps de suivi médical prolongé une semaine deux semaines cela entraîne un surpeuplement dans les hôpitaux ça a un coût et pour les malades et pour les hôpitaux alors est-ce qu'on peut continuer comme cela ? nous pensons qu'il y a des solutions beaucoup plus efficientes comme le passé qui permettent de prendre le malade en charge en l'espace d'une semaine cinq jours en deux jours les symptômes tombent en cinq jours trois à cinq jours le test est négatif on n'a pas besoin à ce moment-là de prendre en quarantaine les malades de surcharger les hôpitaux et de rendre la vie sociale pratiquement invivable puisque vous imaginez les parents des malades qui voient leur poche en quarantaine inaccessible pendant deux semaines et qui finissent par mourir à l'hôpital la douleur l'émotion donc en tant que nous baser le médicament mais c'est pour en restant chez vous à la maison effectivement et c'est ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui puisque justement ceux qui ont en charge la riposte contre Covid ont décrété pratiquement un embargo contre tous les autres médicaments susceptibles de venir à garder le malade plusieurs équipes se sont plaintes à ce sujet de ce qu'ils n'avaient malgré que nous ayons eu l'avis favorable du comité national d'éthique pour conduire les études sur les deux sites dont j'ai parlé je ne sais pas si quand viendront les moyens c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra pour dire vous n'êtes pas autorisé non le comité national d'éthique est autorisé le résultat de médicaments basés le résultat positif bien madame vous avez été à la conférence du 30 décembre et vous avez vu que je n'étais pas l'unique intervenant il y avait en plus de moi-même le docteur Cabouet Benjamin Cabouet est chef des urgences aux cliniques universitaires il a présenté les cas de patients suivis les patients Covid-19 suivis sous de base C à ce jour nous avons environ 70 patients suivis sous de base C je vous dis 70 nous aurions pu avoir plus si on nous donnait l'accès facile aux patients dans les hôpitaux puisque si vous allez dans un hôpital avec de base C ou avec n'importe quel autre médicament on vous dit ce n'est pas retenu le protocole national puisque pour eux le protocole national c'est la chloroquine donc nous avons 70 patients et sur les 70 patients nous avons parmi des patients qui sont sans symptômes donc asymptomatiques et des patients qui sont symptomatiques qui ont les symptômes et le docteur Cabouet a démontré que chez les patients sans symptômes c'est à dire qu'ils sont testés simplement positifs au COVID-19 entre 3 et 5 jours lorsque ces patients peuvent avoir pris le Nubacé rentrent pour le test le test devient négatif donc il n'évolue pas vers le stade de la maladie résultat donc très satisfaisant et c'est la preuve effectivement que le Nubacé agit sur l'agent causal il agit sur les vêtements résistants chez d'autres patients je veux en dire alors quand nos patients qui sont déjà asymptomatiques c'est qu'ils ont déjà des signes vous savez cette maladie disons s'aggrave particulièrement chez les patients qui ont déjà un certain nombre d'autres maladies ils ont disons des antécédents des pathologies dont ils souffrent depuis longtemps par exemple les diabétiques le Covid vient se greffer les hypertendus le Covid vient se greffer les cardiopathes le Covid et ainsi de suite et donc chez ces patients là également on a observé la disparition des symptômes liés à la Covid 19 en espace de 12 à 24 et même chez eux entre 5 et 7 jours le test Covid devient négatif pour revenir à la question que vous posez est-ce qu'il n'y a pas eu de résistance jusqu'à ce jour nous n'avons observé aucune résistance vis-à-vis du virus vis-à-vis du BASC et nous-mêmes nous prenons des précautions pour que nous puissions minimiser ce risque de voir se développer une résistance c'est pourquoi beaucoup de personnes nous demandaient que nous puissions le mettre disposer le médicament dans les pharmacies nous avons dit nous ne pouvons pas le faire puisqu'en le disposant dans les pharmacies nous ne savons plus contrôler qui prend quoi qui prend le médicament puisque c'est l'automédication c'est là que je veux en venir l'automédication le fait que le malade le prenne sans qu'il soit suivi médicalement peut conduire justement à une mauvaise utilisation et la mauvaise utilisation va conduire à la résistance dont vous parlez et donc nous avons pris ces précautions pour éviter tout risque de résistance vis-à-vis du produit alors comment et où ce projet de base C et conclure merci madame Crépate Laboratories est un un laboratoire très organisé il y en a qui se les procure en allant au site web de Crépate ils adressent un email à Crépate l'adresse est donnée sur le prospectus et sur les dépliants que Crépate distribue il y en a qui passent parler au médecin donc contactent le laboratoire et ils sont servis au laboratoire nous destinons ce médicament à un usage hospitalier uniquement pour éviter le risque que vous avez évoqué de voir se développer une résistance ok d'accord alors vous avez beaucoup plus parler de résistance chez les patients Covid mais alors chez les sidactifs parce que c'est le malade un problème il vous observe il veut avoir de la cirrhose que nous base aussi c'est un médicament déjà c'est un médicament préventif ou curatif c'est chez les sidactifs bien que ce soit chez les sidactifs ou chez les patients Covid quelles que soient ses propriétés celles que nous avons décrites nous évitons de glisser sur cette piste là pourquoi s'agissant du sida d'abord parce que c'est ça la question que vous m'avez directement posée le sida ou le BIA sida est une maladie qui s'installe très doucement le temps de l'attente c'est de plus ou moins 5 ans avant que vous ne sachiez qu'une personne est séropositive est malade il faut qu'il y ait au moins 5 ans par contre le Covid c'est une infection aiguë en 2-3 jours il peut se déclarer donc nous évitons de qu'on prenne le produit à titre préventif puisque quand un médicament est pris à faible dose le germe ou le virus finit par s'adapter à ce médicament un peu comme ça c'est fait avec les anti-amibiens si vous prenez mal votre anti-amibien votre métronidazole votre tinidazole ou votre à faible dose l'amib va s'adapter à ce médicament là au point plus tard quand vous allez souffrir d'amib vous ne pouvez pas limiter de métronidazole du tinidazole ça n'aura plus d'effet puisque l'amib s'il est déjà adapté et donc nous évitons nous-mêmes par principe qu'un malade puisse le prendre à titre préventif puisqu'il expose à ce moment-là il s'expose à une résistance et nous-mêmes qui fabriquons les médicaments nous ne pouvons pas favoriser cela puisque ça signifie qu'à long terme le médicament ne sera plus efficace alors je n'ai pas pu utiliser toutes mes questions il est temps peut-être on va revenir vers vous dans les prochains jours alors ma dernière question serait pour fabriquer un médicament le timing que ça prend est-ce qu'il faut mettre sur le marché un médicament il faut prendre des années de fabrication de recherche comment ça s'est fait au niveau de la fabrication de médicaments merci madame pour fabriquer un médicament ça prend longtemps parce qu'il faut passer par toutes les étapes dont j'ai parlé les études in vitro études d'activité études de toxicité in vitro in vivo les essais cliniques la chimie elle-même pour pouvoir établir que c'est telle molécule qui agit sur ceci et non pas telle autre ça prend du temps c'est généralement autour de 10 ans mais tout dépend de vos muscles tout dépend de vos moyens financiers parce que si vous avez des moyens faciles si vous avez un sponsoring si vous avez des gens qui vous soutiennent vous pouvez brûler rapidement ces étapes et en 5 ans mettre au pain le médicament mais dans un pays comme le nôtre où justement il y a un déficit en termes d'infrastructures de recherche ça vous demande d'aller à l'extérieur pour faire ceci c'est là parce que l'équipement pour le fait n'existe pas au pays quand vous le faites à l'extérieur vous vous exposez aussi au risque de vous voir exproprier vos droits d'inventeur vos droits sur la propriété intellectuelle c'est tout cela qui fait que ça prend beaucoup de temps et il faut avoir deux moyens et au début il faut accepter d'investir à perte puisque ce n'est pas du jour au lendemain que vous vous recouvrez c'est que vous avez investi dans la recherche donc c'est toutes ces difficultés-là auxquelles on doit être confronté et il faut suffisamment avoir du courage suffisamment avoir la détermination surtout quand vous savez que vous êtes sur la bonne alors pendant la COVID parce qu'on est toujours sous l'ère de la COVID il y avait le docteur qui avait essayé de mettre en place son médicament mais pas après les années que vous venez de déterminer ici également il y a eu un vaccin contre la COVID qui a été également fabriqué c'est bon sous l'ère de la COVID qu'est-ce qu'on pouvait dire de tous ces de tous ces médicaments mis en place pour une vie je ne sais pas je ne sais pas les temps qu'ils ont pris pour leur recherche mais déjà ça ne peut pas être au-delà de deux ans oui merci madame on ne m'a poussé pas à faire la critique des autres équipes Jérôme Monyangui je le connais très bien il a fait le bon chemin qu'il a fait vous savez qu'il n'a pas commencé avec la COVID il a commencé avec la malaria et si cette malaria la conduit à dévié vers la COVID ça je ne sais pas mais il a encore un long chemin à parcourir pour que le médicament soit admis avec les standards internationaux ce n'est pas sous forme de tisane que le médicament peut être distribué à l'échelle à moins que ça ne soit distribué dans le supermarché comme supplément alimenté ou quelque chose comme ça mais sous forme de médicament attitré mon ami Jérôme a encore un long chemin à parcourir pour pouvoir standardiser et stabiliser son médicament je souhaite qu'il y parvienne le comble ne veut tirer profit de tout cela il ne faut pas le décourager il l'a bien fait le comble c'est de ne pas oser dans toutes choses le comble c'est de ne pas incédir tout et de céder à la fatalité de croire que le noir n'est capable de rien et c'est ainsi que nous sommes entrés encore à ce stade du XXe siècle avec tous les ingénieurs les experts qu'on a formés dans nos universités nous continuons à importer des bougies des allumettes des fils tout est importé alors que nous sommes à mesure au regard de tout ce que le congoï a formé comme élite de produire localement donc ne découragez pas ceux qui se jettent en eau ceux qui tentent il faut simplement les encourager et les aider à aboutir alors si nous nous sommes nous avons pris ce temps c'est plus que nous avons tenu à suivre les standards et surtout à protéger la propriété sur les toits intellectuels ça c'est très important madame docteur Constantin il y a ceux-là qui pensent que la COVID-19 et en d'autres termes la malaria conformez-vous cela ? non je ne peux pas confondre la COVID-19 et la malaria vous avez parlé justement du vaccin puisque je veux un peu revenir à peu près on est parlé de ça ça veut madame pour mettre au point un vaccin il faut des années contrairement aux médicaments ça prendrait encore plus longtemps puisque on doit pouvoir étudier les effets à court terme à moyen terme et à long terme quand on injecte généralement un vaccin est un microbe ou un virus atténué qu'on a administré à un patient pour lui permettre de développer une résistance donc développer les moyens de défense alors si vous injectez à quelqu'un une substance étrangère il faut pouvoir étudier comment cette substance va se développer au fil du temps dans l'organisme de cette personne si vous n'avez pas sous-amant de recul vous exposez ce patient-là à un inconnu on ne sait pas ce qui va arriver c'est le cas du vaccin actuel que tout le monde à travers tous les pays du monde tout le monde est en train de contester puisqu'on ne sait pas donner le recul nécessaire pour pouvoir évaluer les risques à court à moyen et à long terme donc nous souhaitons que le Congo s'il opte pour l'avoir pour le vaccin puisse quand même exiger un certain recul pour étudier les bénéfices thérapeutiques que les patients tireraient d'une vaccination surtout lorsque l'on sait qu'il y a des médicaments qui tuent ce virus pourquoi prendre des risques incalculés il y a des médicaments qui tuent de base c'est tuent des virus ces virus ça se cause de la COVID-19 pourquoi prendre des risques incalculés exposer la population à des effets irréversibles puisqu'il s'agit on parle ici des virus des vaccins à base d'ARN donc s'il y aura des perturbations ce sont des perturbations à dire à ce vaccin ce sont des perturbations irréversibles puisqu'ils vont affecter le patrimoine génétique des porteurs de ceux à qui on a injecté ce vaccin bon les autorités sont simplement avisées pour pouvoir prendre la bonne décision le moment venu docteur merci de répondre à votre invitation est-ce qu'il y a un numéro pour lequel c'est là qui veulent vous contacter c'est là qui veulent avoir ces médicaments qui vous appellent appeler Crépate au laboratoire oui il y a le chargé de la délégation médicale qu'on peut contacter à tout moment le pharmacien on les donne les numéros est donné dans tous les dépliants que nous distribuons et donc à tout moment soit par le contact téléphonique soit par email à la grèce cels arrobase crepatelab dot com et bien vers ces deux voies on peut facilement accéder aux médicaments à Kinshasa comme en province et même à l'étranger d'accord merci beaucoup merci beaucoup cette émission est donc terminée madame monsieur merci de nous avoir suivi quand en moi je vous retrouve très prochainement avec une autre à dire au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo